C'est la seule circonscription qui demeure dans le giron de l'UMP. Sa députée en est acclamée, la quatrième avec à sa tête Dominique Nachuri qui prend la succession de Dominique Perben. Un résultat toutefois plus serré que prévu face à Anne Bruniera. Je crois que nous sommes tous ici fiers d'avoir résisté à cette pression municipale puisque Gérard Collomb souhaitait faire le grand chlème sur la ville de Lyon, a mis aussi toutes ses forces sur cette quatrième circonscription. Pas vraiment de surprise concernant la réélection du député PS sortant Pierre-Alain Muet dans la deuxième circonscription qui a basculé à gauche en 2007. Il l'emporte face à l'UMP Emmanuel Hamelin avec 58,1% des voix. Je pense que ça reflète à la fois le travail de terrain que nous avons tous fait et la force de l'équipe municipale autour de Gérard Collomb et puis la volonté des Lyonnais d'apporter une majorité nette au président de la République exactement comme les Français. Sans surprise non plus, le député socialiste Jean-Louis Touraine est reconduit dans ses fonctions avec 59,1% des suffrages face à l'Ordagorne. Par respect pour le non-cumul des mandats, il renonce à son poste de premier adjoint à la mairie de Lyon. Je resterai bien évidemment conseiller municipal, si bien que le rôle de député restera totalement en relation avec l'activité municipale et naturellement je représenterai non seulement les habitants de la troisième circonscription mais plus globalement la ville de Lyon auprès de l'Assemblée nationale. Lyon compte donc désormais trois députés de gauche sur ces quatre circonscriptions.